Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de M. Jean-François Imbert à M. le ministre chargé des Transports, de la mer et de la pêche. M. le Président, Mme le ministre, mes chers collègues, je souhaitais en effet attirer l'attention du ministre des Transports, mais je vous remercie, Mme la ministre, de bien vouloir répondre, parce qu'il doit être lui aussi en Afrique du Sud. Le sujet qui me préoccupe est le devenir de la LGV Rhin-Rhône, pour laquelle le rapport Duron sur les grands projets ferroviaires et routiers, qui a été soumis au gouvernement en juin 2013, communique de nombreuses informations, et en particulier une information qui nous préoccupe, qui est l'information selon laquelle la deuxième phase de cette ligne n'est plus jugée comme prioritaire, ce qui remet en cause fortement la poursuite du projet. Les 50 kilomètres qui sont encore à réaliser sont reportés après 2030, alors qu'ils devaient entrer en service initialement en 2016. Autant dire que le report en 2030 donne une information selon laquelle le projet est quasiment abandonné. Je souhaite rappeler que ce projet de TGV Rhin-Rhône s'inscrit dans un schéma européen de liaison rapide entre l'Allemagne au nord et l'Espagne au sud. Le premier tronçon d'une longueur de 140 kilomètres est entré en service commercial en 11 décembre 2011 pour un budget de 2,6 milliards d'euros. Et il reste à réaliser la deuxième tranche vers Dijon à l'ouest de l'ouvrage et vers Mulhouse à l'est. A plus long terme, bien sûr, il s'agira de déterminer le tracé et de réaliser les études et bien sûr de financer les branches sud et ouest de l'ouvrage, conçues dès l'origine comme une étoile à trois branches. Même si l'Etat réexamine l'ensemble des grands projets d'infrastructures annoncés lors du Grenelle de l'environnement, je vous demande, Madame la Ministre, de bien vouloir m'indiquer s'il est dans les intentions du gouvernement de poursuivre ce projet de LGV Rhin-Rhône ou tout simplement de l'abandonner alors que l'Etat et les collectivités territoriales ont signé un protocole d'accord en 2012 en vue d'achever la deuxième tranche du projet. Je vous remercie de votre réponse, Madame la Ministre. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Dominique Pertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le sénateur, vous l'avez dit très justement, Monsieur Cuvillier est également effectivement avec Monsieur le Président de la République en Afrique du Sud et je me permets de vous adresser la réponse qu'il souhaite vous apporter. Les différentes composantes de la LGV Rhin-Rhône sur chacune de ces trois branches ne sont pas au même stade d'avancement. La section la plus importante de la branche Est a été mise en service fin 2011 et ses deux extrémités vers Dijon et Mulhouse ont fait l'objet d'études approfondies qui conduisent à un investissement supplémentaire de plus d'un milliard d'euros. Sur les branches Ouest et Sud, les études sont nettement moins avancées et les tracés ne sont pas encore définis. Les premières estimations donnent toutefois une idée de l'ampleur des investissements à prévoir qui se situe pour ces deux branches autour de 8 milliards d'euros. Dans le cadre de la mission que lui a confiée le gouvernement, la Commission Mobilité 21 a présenté des propositions visant à préciser les conditions de mise en œuvre du schéma national des infrastructures de transport pour le rendre compatible avec la situation et les perspectives des finances publiques. Pour le projet de ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, la Commission l'a classé en deuxième priorité et a proposé, comme vous l'avez dit, de poursuivre sa réalisation à compter de 2030. C'est d'ailleurs la recommandation faite par la Commission pour tous les nouveaux projets de ligne à grande vitesse hormis le projet de ligne reliant Bordeaux à Toulouse. Le gouvernement a décidé de suivre ses recommandations tout en précisant que la priorisation des projets devrait être revue dans cinq ans et que 2030 constituait un horizon de temps qui pouvait être raccourci en fonction des ressources financières disponibles, du coût et de la maturité des projets. Pour les cinq prochaines années, la priorité a été donnée par le gouvernement à l'amélioration des transports du quotidien. Il s'agit pour cela d'accélérer la résorption des nœuds ferroviaires, de moderniser les lignes de chemin de fer classiques et de désenclaver les territoires. Ainsi, en Franche-Comté, il apparaît primordial d'aménager le réseau existant pour le rendre plus performant et répondre aux besoins régulièrement exprimés par les usagers sur la qualité du service à travers la sécurité, la régularité, l'efficacité des correspondances ou encore le confort du matériel roulant. Le Premier ministre a lancé en septembre la nouvelle contractualisation Etat-région et a demandé que son volet mobilité soit finalisé d'ici la fin de l'année. Il s'agit de définir en concertation les opérations prioritaires à réaliser dans les prochaines années en termes d'infrastructures. En outre, le grand plan de modernisation du réseau demandé par Frédéric Cuvillier à Réseau Ferré de France va être décliné territorialement dans les prochaines semaines. Merci. Monsieur Imbert. Merci, Madame la ministre, pour votre réponse, qui n'est pas très satisfaisante, mais ce n'est pas à vous que je le reproche. C'est au ministre des Transports que j'aurai l'occasion, lors d'une prochaine séance de questions et en l'absence d'un déplacement que je comprends, il pourra me répondre plus précisément sur, non pas l'ensemble de la réalisation de ce qui reste à faire pour la ligne LGV elle-même, branche sud, branche ouest, mais simplement répondre sur la manière dont il conçoit, avant 2030, de financer la fin de la tranche Dijon-Mulouse. Il reste 50 kilomètres à faire, ça n'est pas énorme, et c'est là-dessus que j'aurais souhaité une réponse plus complète. Mais néanmoins, merci pour votre réponse, même si elle est pour moi incomplète. Merci. Merci, cher collègue. Je vais donc suspendre la séance. Elle sera reprise à 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada